Bonjour, dans cette vidéo je vais vous donner 5 astuces pour iPhone ou iPad et elles vont concerner l'utilisation du clavier. Cette première astuce va vous permettre d'effacer très facilement une saisie de texte que vous venez de faire. Vous secouez tout simplement l'iPhone et vous allez cliquer sur annuler saisie. Seconde astuce, si vous avez un iPhone Pro Max et que vous avez besoin de saisir du texte à une seule main, vous allez venir appuyer ici sur l'icône Emoji. Quelques secondes et vous allez choisir l'orientation du clavier à gauche ou à droite ce qui a facilité la saisie du texte. Troisième astuce, je vous montre comment taper du texte sans utiliser le clavier. Vous allez cliquer ici sur l'icône enregistreur vocal. Maintenant vous n'avez plus qu'à dicter le texte que vous aviez besoin de taper. Quatrième astuce, je vous montre comment créer un raccourci d'expression. Alors c'est quoi un raccourci d'expression ? C'est une expression que vous allez taper régulièrement mais qui prend peut-être un petit peu de temps à taper. Ce qu'on va faire c'est qu'on va lui attribuer un raccourci directement en allant ici dans réglages. Ensuite vous allez venir dans général. Là vous allez venir dans clavier. Là vous allez choisir remplacement. Ici vous avez déjà JRV qui est donné comme exemple. Moi je vais vous en taper un qui n'existe pas. Donc l'expression ça sera TUTO VIDEO DARTY et mon raccourci. Lorsque je vais taper TVD, le texte va me proposer TUTO VIDEO DARTY. Donc je vais faire ici TVD. J'enregistre en cliquant sur enregistrer et maintenant on va saisir un texte. Dans cette zone, si je tape TVD, qu'est-ce qu'il fait ? Et voilà il me propose TUTO VIDEO DARTY. Ça m'évite d'avoir à taper TUTO VIDEO DARTY à chaque fois. Cinquième et dernière astuce, je vous montre comment naviguer rapidement dans du texte. Par exemple ici on a un texte assez long. Donc il y a deux façons de faire. Si vous voulez juste modifier sur une ligne, vous allez cliquer ici quelques secondes sur cette ligne. Vous voyez une loupe qui apparaît. Donc tant que vous restez sur la ligne, il y a la loupe. Si vous relâchez, il y a juste le petit indicateur qui s'affiche à côté de la lettre. Et l'autre astuce, vous venez ici sur la barre espace. Vous allez cliquer dessus assez longtemps et vous voyez en fait, ça se transforme en une sorte de trackpad et vous allez pouvoir naviguer sur une zone de texte beaucoup plus importante. J'espère que ces astuces vous auront été utiles. On va vous en proposer d'autres et pour ça, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt et prenez soin de vous !